STV votre télé La chefferie supérieure du canton Akwa continue de rendre hommage à son souverain Kendi Kampondo Akwa, décédé dans la localité de Campo le 6 décembre 1916. Après les rituels annonçant cette série d'activités en décembre 2016 en Bagnadouala, la cérémonie de lancement solennel s'en est suivie du côté de la salle des fêtes d'Akwa le 26 janvier 2017, avec en prime une conférence internationale ayant trait au règne et au combat du king. Puis une exposition historique d'une semaine a été faite au mois de juin à la salle des fêtes d'Akwa sous le thème di Kampondo Akwa, le traité du 12 juillet 1884 et la résistance face à l'administration coloniale allemande, ayant pour objectif d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la valeur historique du combat du king, contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire du Cameroun en vue de la construction et la consolidation de la mémoire collective nationale. C'est parti, c'est parti. Pour la poursuite de cette sélection, un voyage pèlerinage de deux jours a donc été organisé en direction de Kampo le vendredi 27 et samedi 28 avril, afin de marquer une fois de plus la mémoire du king dans l'histoire. La visite et le pèlerinage qui nous amènent ici à quatre dimensions. D'abord, venir découvrir là où il a été déporté. Venir découvrir là où il est mort et là où il a été inhumé. Et nous recueillir, bien sûr, sur sa tombe. Deuxième dimension, on est venu pour poser la première pierre de la stèle que nous nous engageons à édifier, parce que nous voulons que ce lieu soit sacré. Troisièmement, nous sommes venus pour dire merci, un grand merci au peuple de Kampo, et en particulier les IASA, pour le soin apporté à ce grand chef, à ce roi. Et en dernier lieu, nous sommes venus consolider, réactiver, n'est-ce pas, la fraternité qui s'est créée entre le peuple d'Ouala et le peuple de Kampo. Il est 7 heures, ce vendredi 27 avril 2018, et c'est au rythme des balles à fond que le cortège constitue de deux camions militaires et des voitures personnelles qui, d'Ouala ayant à leur bord, les proches de l'illustre disparu, les différents membres de la communauté à quoi la presse et de nombreux vivres à destination de la localité de Kampo, située dans le sud du pays, à 75 kilomètres de la ville de Kribi. Il aura fallu 10 heures de route pour atteindre la destination finale ponctue d'arrêt et casse-route, mais surtout du alicat très dégradé des routes. C'est donc le groupement Iyasa qui signifie maternité, le terminus, où le chef et par ailleurs maire de Kampo, Sa Majesté Nobongo Ier, accueille la délégation au rythme des Nobongo, l'une des multiples danses de ce peuple qui a adopté et apporté de l'hospitalité au King de Kampondo Aqua pendant sa période de déportation sur ses terres, embordu du fleuve Ntem, frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, d'ailleurs visible d'ici. Samedi 28 avril 2018, le jour se lève à Kampo, tout est fin prêt pour accueillir les autorités traditionnelles, administratives et les populations, tous témoins privilégiés de l'histoire. Nous voulions pour ce qu'on appelle un pilgrammage, pour notre king, King de Kampondo, qui m'a mort dans Kampo. Parce qu'il a refusé que le traité est chargé avec les gens allemands. Ils ne peuvent pas faire autre chose comme notre occupation au lieu de ce qui a été écrit. Donc, ils le déportent dans Kampo ici. Les gens allemands font ça. Puis, après les gens arrivent et disent qu'il était correct, ils l'ont retourné à Douala. Mais dans Douala, ils ont commencé à faire comme les gens. Et pour ça, ils disent, non, nous ne sommes pas un processus de colonisation. Nous sommes autonomes. et quand vous voulez aller à l'Iterlande, vous avez de demander à nous les gens. Donc, une fois, il sera là. Et nous voulons aussi pour trouver notre frère, notre frère, Yassa, qui s'occupe pour lui la première fois, puis la deuxième fois. Et nous, la dernière parole, c'est que une nouvelle génération doit prendre une image, une grande image pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fait, parce qu'il a refusé à être un non-nationaliste. Il a fait un nationaliste. Il a accepté de être un maitre parce que Cameroun sera un pays autonome. Et il a regardé que Cameroun a un rôle, pas une partie et une autre. Après l'appel des tam-tams et l'exécution de l'hymne national du Cameroun, le chef Yassa, premier à prendre la parole, a une fois de plus souhaité la bienvenue aux étrangers, saluant au passage les liens de fraternité qui existent entre le peuple Yassa et les aquas. Le chef supérieur Bonambela, à son tour, n'a pas manqué de remercier ce peuple pour son hospitalité et son rôle joué dans le difficile processus de récupération par force des restes du king aqua enterré dans cette tranchée. C'est là que les allemands avaient enterré Di Campondo, l'ancien chef d'Aqua. Alors, vous voyez que dans l'histoire des douala, cette tranchée ne se ferme jamais. Vous voyez qu'elle est toujours là. On a d'autres tranchées pourtant dans la contrée ici, mais qui se referment avec le sable, avec des vents et tout, mais celle-là ne se ferme jamais. Lorsque les douala avaient demandé qu'ils avaient besoin du corps de leur chef, les allemands avaient refusé. Et puis un jour de fête allemande, ils avaient laissé deux allemands de garde ici et tous les autres étaient partis à l'île d'Ipicard qui se trouve derrière nous, là-bas, fêter. Alors c'est comme ça que les IASA ont donc tué parce qu'ils ont éliminé les deux allemands qui étaient là, ils ont déterré le corps de Di Campondo, une pirogue l'attendait là et vous voyez qu'aujourd'hui, le corps se trouve en face de la quintinée et là-bas, là-bas, on se trouve la chaufferie de ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui l'acte de naissance de notre pays, le Cameroun. Comme tous les fils du Cameroun, les descendants actuels du King ont également appris l'histoire héroïque de leurs ancêtres par les livres et aujourd'hui, certains d'entre eux la revivent. de leurs ancêtres de leurs ancêtres Depuis ma tante-enfance, j'ai toujours entendu parler de Campo, Campo, Campo. Notre arrière-grand-père a été exilé, torturé, tué à Campo. Et je peux vous dire que pour moi, je ne connaissais pas Campo. J'ai découvert Campo et je suis très contente d'être à Zéropa de sa tombe. Et je vais même ramener du sable à la maison pour un souvenir à vie. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Je suis néanmoins bercé dans cette histoire-là de Kindi Kampondo qui est mort à Campo. Et il y a même une chanson qu'on chantait où on disait, la chanson dit « Oh, Sangwabana, pour l'âme de Mukokomatoube ». Mukokomatoube, c'est le sable du bord de la mer là-bas. Sangwabana, ça veut dire le père, notre père, notre aïe, a été tué et enterré à Campo. Au Sangwabana, pour l'âme de Mukokomatoube, à Campo. Donc, c'est ici qu'il a été enterré. Sous-titrage ST' 501 Nous voici donc tous reconnectés avec l'histoire, notre histoire, 102 ans plus tard, retour sur les traces de celui qui jadis dit non au colomb afin de préserver l'intérêt de son peuple d'antan et actuel au péril de sa vie. Le roi de Kampondo Akwa, qui vécu ici à Campo en déportation, est mouru le 6 décembre 1916, à cet endroit même où une stèle digne de sa rénommée sera érigée, afin que nul n'en oublie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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